Hôtel Supramonte, c'est une grande voie ouverte en 98 par Rolando Larcher et Robert Viaggini dans les gorges de Goropou en Sardaigne. C'est 11 longueurs entre le 6B et le 8B. Il y a trois longueurs clés dans le 8e degré. L'objectif principal, ça va être d'enchaîner au maximum de longueur et si possible de faire la croix intégrale pendant la durée du trip. On a posé notre camp de base à Calagonon, on va rester une semaine. Ça nous donne un endroit vraiment paisible pour bien se reposer. Du coup, dans le groupe cette année, avec Igor, on va gérer la logistique. Et puis après, il y a Juliette, Solène, Elsa, Jules, Yanis et Tanguy qui seront les protagonistes. Avec le groupe, on avait décidé de se retrouver un week-end à la Céuse pour préparer le trip en Sardaigne et puis pour rediscuter des objectifs. Ils sont un peu plus en terrain inconnu, on va dire. Et c'est ça que je trouvais intéressant, que le challenge est intéressant. Et c'était de se dire comment des jeunes de leur génération vont se préparer toute une année pour un projet comme cela. Et nous, on va essayer de les amener dans les meilleures conditions pour qu'ils réussissent. On avait demandé à Yan Jesquier de venir nous rejoindre à Céuse. Comme il connaît très bien Goropou et il y a déjà grimpé plusieurs fois, c'était intéressant d'avoir son point de vue et puis son expérience vraiment précise sur la manière d'aborder cette escalade. Niveau physique, on peut mettre un check. Les jeunes sont très, très bien préparés. Et au niveau de la stratégie grande voie, normalement, tout a été révisé, ça devrait dérouler. Dans l'escalade, tu poutres les prises et t'avances. Il n'y a que ça de vrai, là. Par contre, il me semble, là, que sur les techniques de cordes, il y a encore du boulot. Ce week-end Céuse, c'était aussi l'objectif de faire un point au niveau physique. Et du coup, ça a permis à certains jeunes de taper des essais dans des voies un peu mythiques. Du coup, on arrive à Calagonon. Dans l'imaginaire, c'est tripes plage-escalade, chemise à fleurs, petit essayage de matos. On se dit que ça va être relax. Et puis, finalement, la météo et puis la physionomie du terrain, ça va être plutôt tripes hardcore canyon. Le premier jour, en fait, on est arrivés au canyon. Déjà, il y avait une heure et demie de marche et tout. Donc, ça, on était au courant et c'est bien passé. Mais on est arrivés au canyon, on est tombés sur une vasque assez importante. Et on a dû la traverser à la nage. Donc, direct, ça nous a mis dans le bain. Et petit à petit, on a appris nos marques. Au fur et à mesure des jours, il y avait de nouvelles vasques à traverser pour accéder aux pieds de la voie. Donc, on était rodés. On mettait le maillot le matin. On arrivait là-bas, on se mettait un maillot. On traversait, on se rhabillait. On se séchait, on se changeait. Bon, du coup, l'approche, ça prenait plus trois heures qu'une heure et demie. Ça a compliqué la chose. Mais aussi, ça a permis à ce que, voilà, qu'on soit déterminé. On savait ce qu'on voulait, quoi. Voilà nos affaires. Donc, hier, on a écouté François, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, on n'a pas écouté Igor et ça s'est mal passé. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas écouter François, mais écouter Igor. Moi, je sais que déjà, avant d'arriver ici, c'était un beau défi parce qu'en grande voie, j'ai une expérience qui était très faible. Du coup, je suis venu vraiment pour ce défi-là et pour essayer d'apprendre un max de trucs nouveaux sur l'escalade. Et du coup, quand je suis arrivé dans la gorge et que j'ai vu la face, je n'étais pas du tout déçu, c'était dément. Je me suis sentie toute petite à côté de la face. Vraiment toute petite, toute impressionnée. J'ai trouvé qu'elle avait une ampleur incroyable. Je pense que c'est une des plus belles lignes où j'ai pu aller, largement. C'est que de la belle escalade sur un tas de longueurs, une dizaine de longueurs. Et franchement, c'est incroyable. Ce n'est pas le type de grande voie dont j'ai l'habitude. D'habitude, je fais des grandes voies plutôt techniques ou plutôt aventureuses. Et là, c'était plutôt très conti. Toutes les longueurs, il faut grimper, tu fais plein de moves, tu finis bien pété quand même. Et il faut vraiment avoir de la conti pour aller jusqu'en haut. Après, il y a eu un côté où on était hyper content d'être là et en même temps, le côté où on s'est dit que les conditions, ce n'est quand même pas idéal. C'est tout humide, regarde là, regarde ! Moi, le premier jour, j'ai pris un coup moral. Je savais que la météo n'allait pas s'améliorer. Et du coup, je me suis dit qu'avec ces conditions, ça rajoute vraiment quelque chose. Une grosse énergie pour aller voir dans la voie. L'équipe est partie pour deux jours de travail intensifs. Un des challenges, c'était la stratégie à adopter pour le travail et puis après pour l'enchaînement, notamment pour gérer à être à plusieurs cordées dans la voie en même temps. Je suis croissant entre deux fesses, là, c'est majeur. Deux paires de fesses. Deux paires de fesses, c'est majeur. Waouh, quelle ambiance ! Il y a du gaz et tout, c'est quoi ? Il y a du gaz et tout, c'est quoi ? C'est sec. On est au relais au-dessus du deuxième but à plus, donc il en reste un, là où est saucissonne Yanis. Bon, je saucissonne. Il saucissonne un petit peu. Et il y a un gros pas de bloc, donc on va voir si ça passe. Et après, ça va être l'heure de rentrer parce que, quand même, il est temps d'aller manger et d'aller se coucher. Il est tard, donc voilà. Mais belle journée. À tout, toi ! Après ces deux jours de calage, il y a eu vraiment une grosse, grosse pluie qui est tombée sur l'île. Tanguy a décidé quand même d'aller voir sur place en se disant qu'il y avait peut-être une chance. Je suis arrivé, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de la journée, en fait. C'était à voir si c'était mouillé ou pas, le diaré. Et bon, c'était complètement trempe. Et là, c'est 100 km heure de vent ce jour-là. Ça a séché progressivement. Tanguy a décidé rapidement de se réorienter. Du coup, je me suis dit, de toute façon, vas-y, mets ton essai à vue. Elsa, elle était là, elle a dit, ah ben, je vis avec toi. Et puis c'est parti en avant. Et puis, ça a grimpé à l'eau. Moi, ce jour-là, j'ai pris deux jours de repos. Et c'était marrant parce que c'était le jour où Tanguy essayait hôtel à vue. Et donc, on avait tout le live sur WhatsApp. Ça a été la folie sur WhatsApp, quoi. Igor et François, ils nous envoyaient en direct l'avancée de Tanguy au millimètre près, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501